et salut à tous c'est mbz poker aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo review de stéphanie qui est une joueuse débutante en nl 2 et donc on va essayer de lui donner des conseils pour essayer de progresser et de voir les petits défauts à corriger dans son jeu et c'est intéressant parce que on a déjà daniel et denis qui ont un peu plus d'expérience et c'est bien aussi de faire des reviews de joueurs plus débutants je pense qu'elle commence le cash game il me semble à jouer entre 5000 et dix mille mains elle joue pour l'instant 27 21 donc pour l'instant parce que les rêves je préflop sont ok il y aura des choses à corriger et on voit qu'elle a une bonne base et de ce que je sais elle 3 bête quelque chose comme 3% donc on va essayer d'augmenter ça et globalement j'essaie de faire une vidéo assez pédagogique passé de proposer des lines trop compliqué on va essayer de voir ce qui se passe dans cette session donc elle m'envoie une session de 35 minutes donc on va essayer d'avancer sur les spots pour l'instant il ya deux tables mais je pense qu'il y aura plus de table plus tard sur la table numéro 1 à gauche il ya un joueur récréatif qui limpe elle décide d'isoler ne fait dix off au bouton je trouve ça ok on va pas isoler beaucoup plus loose on avait une main comme ne fait 8 8 et 7 ça commencera à devenir plus close mais ne fait 10 c'est largement ok on reviendra sur le spot de droite après elle décide de check sur 752 je vais faire pause déjà alors ici ce qui est intéressant pour 752 c'est que vilain à une range composée de pas mal de 7x évidemment c'était 6 7 et 8 etc il a des paires plus gros 5 6 4 et 5 les mains comme ça aussi moi aussi il a faux public il a pas mal de broadway il peur roi 9 roi 8 dame valet des mains comme ça dame 8 m 9 et évidemment des essais et ici si on décide d'isoler 9 et 10 off je pense qu'il faut absolument c'est bête et c'est bête plutôt cher pour target directement les brodois qu'on veut faire fold et donc on veut dina et l'équité est levé de d'isoler 9 et 10 off devient un supérieur si on décide de c'est bête et si on décide de chaque battre d'un bac flop le v est beaucoup moins élevé on s'enlève la possibilité de gagner le coup directement au flop et en plus on laisse l'occasion agilien de bluffer et terre nous bête un peu les mains moyennes lesquelles on aurait pu mettre de la pression donc ici j'aime pas du tout le check back c'est bête et on verra que vous semble que le le joueur leader n'est elle décide de fold et c'est un peu dommage on va revenir sur le spot de droite a décidé d'open à ce valet off au cutoff et très bien 2,5 bb à mon sizing flop roi dame 8 rainbow entre deux joueurs qui sont plutôt récréatifs et le joueur en big blind me semble valide trois quarts pot les règles de trois quarts pot sont plutôt strong surtout sur ce type de texture ici je conseille juste de folle mais une gueule chat mais on va passer toucher on va se prendre trop de pression terme mais je pense que col est pas si horrible que ça mais je préfère même fold à cole et thé en maintenant qu'on touche la termes magique il faut juste c'est de prendre le plus possible surtout qu'on ville en chèque quand ville en chèque ici là une tête de main je sais pas moi comme un valet 8 dame dame 9 des mains comme ça évidemment il est tous les combos de dame 10 aussi il a une tonne de main roi neuf roi valet peut jouer comme ça une tonne de main et il faudra rire du coup ici il faut faire un sizing quasi pot donc je te conseille de faire quelque chose comme 14 15 et il faut absolument prendre la value et c'est elle décide de faire un pot c'est catastrophique car on perd une tonne de value le pot est beaucoup moins gros maintenant arriver river on avait fait quasi pot le pot serait à 45 blind déjà elle décide de value bet 50% pour encore une fois pareil il faut faire quasi pot et ici si elle avait saisi des bons sizing reviens c'est très très important ce concept si elle décide de faire quelque chose comme 16 et ici le pauvre à 50 big blind il lui restera 75 big blind elle peut faire pot river 60 big blind et donc elle va gagner un pot énorme alors que là le poids est beaucoup trop petit sachant qu'on a les notes et qu'on va lui une tête de main et deux paires etc donc ici on va revenir sur la table de gauche donc autre point très important quand vous avez des bonnes mains faites des gros value bet et c'est là va donc va venir l'argent pardon en nl2 et elle décide d'open 3x roi 10 suité au cutoff donc elle a l'air de changer ses sizing et je conseille pas du tout on a vu que c'est à ce valet off à la open 2.5 à la même position à l'open roi 10 suité 3 donc je comprends pas trop changer pas vos sizing selon la force de moi vous pourriez le faire en exploser et si elle se fait donc bet half pot sur dame 4 4 ici il faut absolument call si on commence à faire le roi 10 suité on a on folle tout en fait et si on attend le juste d'avoir une dame une paire on va trop trop fold et ici surtout on a une main qui joue assez bien on a des backdoor flush et straight les rois et les dix sont parfois clean ici il faut absolument call et surtout les règles de donc bet half pot sur ce type de texture des joueurs et créatifs sont trop volatiles on va dire il va donc bet des fleurs draw il va donc bet pourquoi pas une main comme je sais pas moi 5 6 2 pique des mains comme ça on va avancer un peu elle a décidé de défendre contre de check back dame 10 off c'est ok sur la table de droite et on va voir sur la table de gauche elle décide de 3-bet à 5 off compte bouton globalement c'est pas de moi qui joue très bien au pot 3-bet hors position dans big blind on voudra jouer une range polarisée et je conseille absolument pas de 3 de joueurs position des mains comme ça à 5 off c'est assez dur à jouer hors position big blind contre bouton et en plus au niveau du sizing conseillerait de faire quelque chose comme 8 voire 9 tu veux jouer une range polarisée et non qu'on veut augmenter les sizing et donc cette s'est passé ça check check flop sur la table de droite elle a décidé de lead 2.5 bébé je pense qu'elle a une main trop trop faible voire lead surtout dans trois joueurs si elle avait une main comme ne fait dix j'aurais été plus ok on dit naï plus d'équité par cependant là je pense qu'on aime bien checker avec notre main et c'est d'avoir une free card et ça va trop se passer un truc comme ça c'est à dire que tu vas te faire coller par un joueur ou deux joueurs va pas toucher et tu vas devoir check fall intéressant sur le spot table de gauche défense de big blind on se retrouve trop avec un flop valet 10-3 bicolore ici honnêtement on peut tout faire chaque me dérange pas bête me dérange pas ici absolument tout faire et je crois qu'elle a décidé de check back au bas et maintenant qu'on a un flash draw et que le joueur check deux fois on veut mettre pression pour toutes les pocket paire typiquement 6 6 5 5 4 4 etc donc on va devoir bluff on the street et sachant qu'on a le bloqueur sur net flush par des gros sizing et elle fait alf pot pourquoi pas faire alf pot mais alf pot là il faut il faut mettre le dernier aussi quand le joueur check deux fois il est assez souvent capé à seconde paire et sur le spot de droite donc on voit il ya pas mal de spots même sur deux tables limp de thomas en hijack min race par le joueur récréatif ou récuit je sais pas au bouton ici avec paire de 8 on veut absolument trois bêtes il ya trop de dead monnaie au milieu c'est à dire qu'il ya un big blind de big blind 4 big blind à voler donc c'est déjà pas mal on a une main qui joue mieux en heads up en multi ouais et on veut juste prendre le propre préflop et dans le pire des cas ce qui va se passer que c'est que vous avez trois bêtes quelque chose comme dix big blind et ils vont folle d'ici et lui va call on va se retrouver avec impôts et de zap à jouer ce qui est bien meilleur ici il faut trois bêtes quelque chose comme dix big blind ça me semble ok et voilà typiquement se retrouve trop dans un spot où on va être fort ouais donc à quatre joueurs et on va souvent avoir des overcard sur le 8 et quand le joueur lit pot dans trois jours on peut juste fold et ouais c'est le problème donc en trois bêtant préflop on vire les joueurs avec des ranges trop large et surtout on se donne toutes les chances de gagner le pot préflop ce qu'on veut alors on va avancer elle décide de bluff dame 5 sur valet 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 dans un pot limper pourquoi pas alors valet roi alors valet roi sur valet 5 2 intéressant ici la top paire elle a quasiment toujours la meilleure main elle a un backdoor flush elle décide de faire un certain pour cent je suis ok ça dépend du profil de vilain globalement je pense que il ya aussi un intérêt un argument avec plus small donc un tiers c'est qu'on va lui laisser flotte des mains comme roi dame roi 10 roi 9 et on veut lui c'est toucher des mauvaises out comme les rois par exemple et on veut aussi lui garder quelques paires de 6 vers de 7 il vous croirez pas trop et quand ils vous collent flop souvent ils vont vous colter une blanche par exemple et donc elle fait un tiers j'aime bien on va avancer alors défense en big blind deux joueurs voient les neufs sur trois cinq trois dix et quand le joueur l'idée quatre bébés dans cinq et demi on a juste un folle grand chose à dire donc pour l'instant pas d'erreur manifeste ici joueur qui open quatre big blind attention au range d'open quatre big blind deux joueurs qui sont plutôt passifs voire que c'est un 55 15 donc sa range d'open quatre big blind est plutôt strong et ici normalement c'est assez bien en call particulièrement en nl2 où les gens vont faire plus d'erreurs post-flop et à trois big blind ça aurait ça m'aurait moins dérangé flat à quatre big blind ça commence à devenir assez close globalement c'est des mains qu'on aime bien trois bêtes aussi mais contre qu'un big blind franchement il n'y a pas trop bonne solution plus assez partagé entre trois bêtes call ou fold même donc call me dérange pas plus que ça et plutôt bon bord pour nous on touche top super top kicker backdoor flush et le joueur qui décide de s'il est un pot un peu plus on voit que tout à l'heure il avait 16 et plus ici donc ici je pense pas grand chose d'autre à faire que de call et sur l'as le joueur qui check ici on a une tonne de value sur des paires de 10 par de 9 perdu d'un père de roi as-dame as-x à trèfle enfin une tonne d'une tonne de mains 7 et 8 il ya une tonne de mains sur lesquelles on a de la value et qu'il faudra pas et ici au niveau du sizing je vous conseille de faire quelque chose comme au moins 14 15 et absolument pas faire trop small et elle décide de check c'est catastrophique elle miss une tonne de value on voit que ça fait deux fois qu'elle miss elle miss de la value s décide à 2,5 bx river et elle perd une tonne de value globalement ce qui va se passer souvent c'est que d'ailleurs on y va se mettre à check call comme je vous ai dit une paire de 9 par de 10 à n'importe quel sizing donc 14 15 blindes et le pot sera plus gros et si donc bête en bloc bête comme il le fait là un quart pot un quart pot de 18 c'est pas pareil qu'un quart pot de 30 donc là c'est du win rate partie en fumée absolument en l2 quand vous avez des bonnes mains mettez l'argent au milieu n'ayez pas peur et donc le check back je comprends pas trop peut-être qu'elle a voulu slow play mais globalement il faut pas chercher d'aller trop loin elle décide d'ouvrir dame valley off small blind sur la table de droite c'est ok à 7 off c'est un open bouton ok donc les rennes ont l'air d'être assez bien maîtrisée alors As-Roi suité elle décide de size up 4 big blind encore une fois vous vous ferez pas exploiter en nl2 parce que personne ne va s'en rendre compte cependant prenez des bonnes habitudes ne changez pas vos sizing d'open selon la force de vos mains et puis ils vont pas vous exploiter je dis ça mais en fait même instinctivement les fiches s'en rendent compte quand vous changez vos sizing et vont moins défendre contre 4000 blind plutôt que contre 2,5 donc attention à ça et plutôt bon bord pour nous à suite neuf globalement c'est des bords dont on veut faire assez cher value il ya pas mal de gros et elle décide de faire small globalement ici on a top pair top kicker backdoor flush a besoin de protection 10 valet des mains comme dame 10 de pique ont beaucoup d'équité et qu'on veut faire payer même une main comme je sais pas moi on est content de faire folle entre guillemets une main comme je sais pas ouais dame 10 si ça pas mal d'équité et surtout on veut lui faire payer on veut leur faire payer leur draw évidemment je ne cite pas les as dominés ils ont une c'est qu'il faut absolument d'être plus cher on va lui donc elle décide de faire small uniquement au flop on se retrouve ici le pauvre 11 big blind le joueur à 50 big blind si elle décide de faire 8 le joueur va payer 8 il va se retrouver avec une quarantaine de blindes et le pauvre a déjà 30 blindes et on aura déjà limite un spot de overbet au ligne dès la terme est ce qu'on veut pas jouer on voudra pas forcément tout le temps jouer en trois streets et tout mettre en deux streets à l'avantagé si c'est la main comme 10 et 9 valet 9 7 et 6 il peut chauffer à colter alors que si tu te mets à la bête un saisine de tiers il va colter les fois driver alors que voilà value sera turn quand on va vouloir tout mettre ici typiquement le pot fait 20 il à 47 si tu avais musée plus cher flop comme je l'ai dit le pauvre et à 30 et il sera à 40 et on aurait au plus chaud donc attention de bien comprendre que les saisine flop et turn vont influer sur la taille du pot est très très important et donc bien réfléchir au sizing qu'on veut faire et si tu as décidé de faire small encore une fois on veut le stack off river on a top pire top kicker donc on veut tout lui prendre pour des asics qu'on domine as dame as valet as 10 à 5 etc et donc et trop peu cher et encore une fois le pote ici il faut chaud le tout mettre au milieu où là tu gagnes et il lui reste 25 bb je te cache pas si tu prends la line beaucoup plus où tu fais des bons saisings qui lui prend tout donc ouais là tu mises 25 des blindes dans ton tapis simplement ici tu décides d'isoler 3,5 bb roi valet off ok avec l'iso par contre le sizing est trop faible contre deux jours on voudra faire au moins 5 big blinds 4 et demi c'est entre 4,5 et 5,5 on va dire ok flop 9,3,4 globalement c'est des bords moi que j'aime personnellement bien trois barrels après en nl2 je ne saurais pas trop quoi conseiller cependant je pense que qu'est ce que je peux conseiller en nl2 parce qu'en fait j'ai l'impression que on va cb un tiers ça va trop flotte on ferait on ferait rien fold on fait l'équité donc ici je préfère soit chèque soit bête un gros sizing genre trois carpeaux si deux chèques pourquoi pas pour le tchèque et river maintenant que tu as joué comme ça on a un clair value bête est plutôt cher temps en temps tu ils vont chauffer à col des à 5 5 et 6 perd de 7 mais le bête 40% po est ok et je préfère faire plus cher façon il a un roi ou une paire il va te payer le même saison donc ouais faut pas être frileux les value bête absolument ces spots il faut prendre surtout en nl2 nl5 et nl10 on a une bonne main vous mettez l'argent au milieu c'est aussi simple que ça pour avancer un peu tu décides d'isoler donc encore une fois je l'ai dit vu qu'il ya deux joueurs qu'on limpe et plutôt faire 5000 blindes valet 8 suité c'est close quand même peut-être dans des spots assez difficile surtout en small blindes ou si j'aurais bien aimé de voir over limp juste compléter et ça passe tant mieux pour la 10 suité open décide de check back sur roi de 5 ici il faut absolument c'est bête et small moi je dis small c'est tu fais quelque chose comme 1,1,2 big blind après je sais pas si on peut trop faire ça en nl2 avec les la division en gros tu fais un tiers pote l'intérêt tu lui gardes des mains que tu domines il peut toutes les pockets et surtout tu lui fais flotte des mains qui ont très peu d'équité comme je sais pas moi une main comme as9 as8 en fait tu lui gardes beaucoup de mains que tu bats et même ils vont chauffer à call des valets dames ils vont juste en fait s'ils flottent main comme valet dame quand tu bêtes un tiers il vient la dame turn tu vas tout lui prend alors s'il fait un trop gros sizing flop il va chauffer à fault son valet dame et donc tu vas perdre de la value sur la mauvaise équité qui va toucher et donc ici on est quasiment là toujours la meilleure main il faut faire small pour pouvoir être ternes cher et charime lui prendre et globalement check back c'est horrible encore une fois je sais absolument pas pourquoi tu check back j'ai l'impression que tu joues un peu à l'envers dès que tu as une main tu commences à slow play mais je comprends pas trop uniquement comme l'a dit la c'est la dame valet off il aurait payé un tiers donc et là tu décides de faire un peu plus qu'un pot n'hésite surtout pas à faire des gros sizing ici s'il a une main s'il a une dame il faudra pas si tu fais trois quarts la valet 10 et 9 6 de pique il faudra pas faire cher en fait faut juste penser à comment je lui prends tout ici là il ya très peu donc faut que tu aies un plan dès le flop pour savoir comment tu lui prends tout on voit encore tu change tes sizing selon la force de ta main et 3 bb avec des dames maintenant et ça je trouve ici et le joueur créatif qu'il dit qu'il faut absolument tout m on veut pas lui c'est voir un flop comme ça et tu mets tout il va très très souvent col évidemment et ici c'est beaucoup mieux joué de tout mettre au milieu on a la troisième meilleure main du poké le seul truc c'est que si tu call et bien flop je sais pas moi je vais dire le pire des cas à ce roi à ce roi 10 3 9 et qui te fait tapis tu as juste devoir folle et c'est horrible donc je peux pas lui c'est l'occasion de voir un flop de tout m écho les catastrophiques les catas et si tu check alors je vois aucune raison quand une fois au tchèque sur 3 2 3 si tu fais en fait le truc c'est qu'il nous reste un halve pot donc je pense que soit tu peux faire sur 3 2 3 peut faire quelque chose comme 10 big blinds mais disent dans 63 il va con où il va chauffer à raise son as va les offres tu vois sinon peut tout mettre les chèques et pas une option je pense il laisse de la frie et quitter genre si touche un as turn c'est catastrophique pour toi et donc et là tu décides de faire on prend pas trop ce sizing entre deux encore une fois soit tu fais ultra small pour lui garder ses mains ou soit tu fais tapis et je préfère faire tapis d'ailleurs revenu au début de la vidéo je crois hop on va essayer de retrouver hop hop un peu après ouais et donc qu'est ce qui s'est passé c'est pas trop ce que t'as fait turn t'as check back en fait je comprends pas trop pourquoi tu check back on l'autre avait la suite mais si tu as joueur là tu peux tout lui prendre donc on voit que tu mises un peu des des spots de value assez clair quand même alors sur la table numéro 3 on voit que d'open king queen off payé par deux joueurs deux joueurs et sur ce bord là on va faire cher directement on fait le pot ici quand il est donc bet half pot il faut absolument raise on a une tonne de value encore et ici tu fais 8 pourquoi pas j'aurais préféré de voir faire plus 9 9 et demi mais 8 et pourquoi pas ok et ça passe ok spot total numéro 1 on n'a pas une valet 10 et on se retrouve 3 ou est sur un bord de valet 18 et un joueur qui l'île l'autre 16 big blind et si tu décides de chauffe ok avec ta line et ici quand tu chauffe flop je te conseille de faire all in toi même puis du reste 6 big blind donc ça change rien donc fait tapis direct et ça gagne tant mieux pour toi ici j'ai pas trop suivi tes small blind tu décides d'isoler à trois big man encore une fois trop faible quand il ya un limper tu veux faire quatre big blind il va falloir voir un peu les sizing du site de miss cb sur valet 7 5 si tu penses que le joueur est trop passif c'est ok va mieux réaliser ton équité des joueurs passifs qui vont pas assez stable et si tu décides de bet a good shot pourquoi pas à table numéro 3 on a un limp et tu décides d'isoler à 7 off c'est beaucoup trop loose et demande qui joue très très mal encore plus hors position si c'est un joueur 32 3 à ce que je vois 32 3 les range de limp il faut savoir que les ranges de limp d'un joueur qui joue 32 de vip ip ouais beaucoup plus différentes d'un joueur qui joue 70 de vip et donc ici tu vas juste te faire call par les mains qui ont beaucoup mieux joué que toi limite tu vas lui faire fold à 6 off à ce cas à ce 3 off tu veux tu vas lui faire call à suite off donc c'est catastrophique et ici faut falle en small blind aurait overly mais je pense ça fait pas trop d'argent ou juste tu fais encore une fois le sizing n'est pas bon on a de la chance on touche plutôt un bon bord ce qui est intéressant sur cette type de texture et qu'est ce que tu veux faire avec la reine de ville est ce que faut que tu te poses la question si tu fais un trop gros sizing est ce que tu penses qu'ils foldent cr donc cr sont composés de roi dame roi valet dame 10 dame 9 les overcard typiquement évidemment les mains qui faudra pas sont les 7 x 7 et 8 et tu bloques un 7 il faudra aucun 5 donc à 5 5 et 4 5 et 6 il faudra aucun père plus draw aucune gueule shot donc globalement faut juste te poser la question par rapport à ces overcard qu'est ce que tu veux faire avec ces overcard et je pense que si tu fais un sizing type 55% il faudra pas roi valet avec le roi de coeur par exemple donc ouais en sizing 55 j'aimerais bien décide de check encore une fois je comprends pas trop le seul intérêt de check ici ce serait de jouer contre des joueurs trop agressif ils vont se mettre à probes à stab tout et rien et si tu as un ride comme quoi le mec ici il va toujours propre 4 b blé en 6 et demi avec une main forte ici forest pour value elle stack off avec sa paire de 10 par des 8 pertes de 9 vous raise et si tu décides de minerais les ce sizing n'existe pas ici quand tu vas raise tu vas voir des bluffs ici et si normalement et ici tu devrais faire minimum 16 big blinders position et les clics bac ça existe et il colle ici il faut absolument miser cher et j'ai l'impression que tu as que deux sizing t'as 33 et 50 ici on a un no limit all them on a top tips faut absolument tout mettre il ya des sizing 75% pot on peut faire overbet faut absolument pas se cantonner à juste 33 et 50% on mise énormément de value on n'est pas en pot limite s'il faut tout mettre où tu fais quelque chose comme 20 big blind tapis river et tu prends tout et le joueur qui parle malheureusement alors c'est la table numéro 3 on voit que tu es assez active au niveau des dix oreilles ce qui est ok j'aime bien je suis vers une décide de faire 4 et comme d'habitude plutôt 5 ok on touche une gueule chotte et c'est un peu ambitieux et m le faut être sur 8 9 3 à sa chance et en bord qui touche pas mal l'orange sachant qu'il faut savoir s'il a une main comme je sais pas moi si c'est évident qui va call mais même et les mains comme si c'est 5 ils vont coller en fait c'est ce qu'il faut se dire ils ont énormément de 8 x et 9 x ils ont 8 et 7 9 10 à 9 à suite ils ont une tonne de main ne bloque pas les flush draws et je pense que globalement une main trop faible pour bête en bluff ici dans deux joueurs et tu te fais call et la terrain est mauvaise tu décides de check assez vite attention à tes timings telle haussier l'air de jouer assez vite quand tu désintéresses du coup attention de bien prendre le temps de réfléchir même parce que les fiches ils s'en rendent pas compte ils sont ils n'en sont pas conscients mais instinctivement ils savent que quand un joueur c'est bête et que à la terre et chaque assez vite il ya une plus grande chance qu'ils fallent attention c'était neuf offre on voit que tu réfléchis un peu c'est un fall ok c'est bien alors paire de dames sur la table numéro 2 du coup on voit que tu as open une quatrième table c'est cool et si tu décides d'isoler à 11 big blind oula et typiquement c'est le genre de problème des joueurs de nl2 c'est que je pense que votre réflexion si vous dites j'ai paire de dames j'ai pas envie de voir un roi un as au flop du coup je fais un sizing parpand juste pour gagner le pot préveloppe mais en fait tu perds de levée incroyable ici ici tu fais folle des mains que tu domines complètement des valets 10 off et une tonne des dc neuf c'est pas moi enfin une tonne de main si tu fais folle des mains que contre lesquelles tu as 90% d'équité qui peut d'un valet c'est c'est qu'à ta ici globalement encore une fois faut absolument pas changer ses sizing la range d'iso ici tu vas isolé genre donc comme je l'ai dit cinq bébés minimum voire cinq ennemis 6 avec la avec une range et dans tout arrêt je vais faire le même saison que t2 à ce que tu es je sais pas moi on va les suites et faire le même montant pour être moins lisible et ici il faut faire 5 6 et tu prends le pauvre et flop mais globalement tu perds une tonne d'argent ici en les gens trop mais il faut pas se dire ouais si